Gouvernance démocratique face à l'État à la corruption. Le Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, a indiqué jeudi au Sénat de la République que le pays est stable sur le plan sécuritaire. Une déclaration qui n'a pas fait l'unanimité au grand corps. Lancement mercredi par le Laboratoire national du Bâtiment et des Travaux Publics de l'étude géotechnique devant faciliter la construction du nouveau palais national. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, participe à partir de ce vendredi 13 avril au 8e sommet des Amériques des chefs d'État et de gouvernement autour du thème « La gouvernance démocratique face à la corruption ». Les participants discuteront des thèmes liés aux valeurs démocratiques, entre autres le renforcement de l'éducation, la promotion de l'égalité des sexes, la promotion de l'application de codes de conduite pour les fonctionnaires, l'adoption de réglementations relatives aux déclarations de patrimoine des fonctionnaires d'État. Le président Moïse a indiqué en maintes occasions que la corruption est le principal fléau qui empêche le développement économique du pays. En ce qui concerne la prévention de la corruption dans les projets d'infrastructure, les participants à ce sommet s'engageront à promouvoir la transparence et l'inclusion des clauses anti-corruption dans les contrats de travaux publics d'infrastructure. Il s'agira également pour eux de consolider le mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention inter-américaine contre la corruption. Les chefs d'État et de gouvernement s'engageront non seulement à créer au niveau interne des services spécialisés multisectoriels, mais aussi à promouvoir et à intensifier la coopération entre les secteurs bancaires et judiciaires et au niveau multilatéral en vue de recouvrer des avoirs. Pour la première fois, le président des États-Unis ne participera pas au sommet des Amériques. Outre M. Trump, les présidents vénézuéliens Nicolas Maduro et équatorien Lénine Moreno seront les principaux absents de ce sommet. Le thème « La gouvernance démocratique face à la corruption » résonne en écho dans plusieurs pays dont le Brésil, le Venezuela, le Pérou, le Guatemala et l'Argentine. Haïti est un pays sécuritaire. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan jeudi dernier. Le chef du Conseil supérieur de la police nationale, qui répondait à une invitation de la Commission justice et sécurité du Sénat sur le climat d'insécurité dans le pays, parle de cases isolées et de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Une déclaration qualifiée d'irresponsable par plusieurs sénateurs présents qui se montrent choqués. Reportage Luxonnes-Saint-Ville et elle-ci Dieu-Lassin. Je suis en mesure de dire qu'actuellement Haïti est un pays sécuritaire. Il l'a dit à deux reprises. Dans sa mise en contexte, Jacques-Guy Lafontan tente de prouver aux sénateurs présents que le pays est stable sur le plan sécuritaire. À en croire le Premier ministre, la recrudescence de l'insécurité serait virtuelle. Malheureusement, les nouvelles sont amplifiées par la technologie et je veux parler des réseaux sociaux. Baisse des cas de kidnapping, une police beaucoup plus efficace, détouriste à chaque période festive, entre autres aux arguments avancés par le numéro 2 de l'exécutif pour corroborer sa déclaration. Ce point d'aboukou reste à faire, a reconnu le président du CSPN, renouvelant son engagement à combattre la grande criminalité en Haïti. Au plus haut niveau de l'État, il y a une équipe qui a travaillé, l'équipe Sahalila pour courir la police nationale. Au fur et à mesure, la police, avec les moyens que nous nous mettons à disposition, nous nous finissons. Et puis avec la participation de la population, bien sûr, parce que c'est tout le monde qui fait pour nous être capable d'impliquer nous dans la sécurité. La salle de séance est stupéfaite. L'intervention du chef du gouvernement provoque un chuchotement incessant dans l'hémicycle du Sénat. Cet inacceptable, estime le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, visiblement étonné et scandalisé. Pour le parlementaire de l'opposition, le PM est totalement déconnecté de la réalité. Antonio Cherami, qui cite en exemple la situation de terreur qui s'installe à Martissan et ses environ, exige que lumière soit faite sur la provenance des armes à feu qui circule dans sa bidonville. Depuis en 2013, nous n'avons pas de l'aristation qui fait sur la question de l'aristation. Et aujourd'hui, nous avons tout et quantité de jeunes garçons qui yamè, nous connaissons jeunes sa ou pas de l'argent. Nous avons posé un problème qui coûte de l'argent pour acheter des armes à feu. Et qui coûte de jeunes sa ou des armes à feu, et qui est dans l'État qui fournit les armes à feu, les armes qui permettent que aujourd'hui, maman, papa, c'est obligé de couler, qu'ils te donnent ça. Des sénateurs proches du pouvoir se sont montrés, eux aussi, choqués, mais n'ont pas réagi au micro des journalistes. 20 parlementaires ont pris part à cette séance de travail qui s'est poursuivie à huis clos. Les récentes déclarations du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine sur la situation sécuritaire suscitent des réactions au sein des organisations de défense des droits humains. Plusieurs organismes qualifient d'inacceptable et d'irresponsable cette lecture du président du CSPN qui ne contribuera nullement à résoudre le problème de l'insécurité dans le pays. Selon l'OHDH et le collectif Défenseur Plus, les faits prouvent que la situation sécuritaire se détériore, particulièrement dans certains quartiers populaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ça montre que le Premier ministre n'a pas de juridiction sur le territoire, des domaines ne pas maîtrisés, ou bien n'a pas de conseil pour eux, ou bien le néglige. Comme l'insécurité, c'est surtout le monde qui a été visé. Le Premier ministre n'a pas de juridiction sur le territoire. Ou bien le Premier ministre n'a pas de bris, pas de cris. Donc, mettre des problèmes d'insécurité sur les réseaux sociaux, les médias, donc, moi pensez, c'est un peu très méchant de la Premier ministre. Parce que c'est chaque jour, il y a un breakage, il y a trois à quatre personnes qui mourent seulement dans la zone de Port-au-Prince n'a pas de jouer. C'est le monitoring qui nous fait nous-mêmes dans les quartiers. Et sans pas oublier les problèmes qui ont gagné dans les villes provinciaux, particulièrement dans les frontières. Côté, chaque jour, il y a un mourant, il y a des paysans. Parce que chaque jour, il y a des paysans, ça constitue une forme d'insécurité. Parce que nous n'avons pas d'insécurité, nous n'avons pas de question d'insécurité. C'est toutes les conditions qui menace les gens, tant sur le plan psychique, que sur le plan psychologique, que sur le plan physique. La sécurité dans le pays, ce n'est pas par rapport à l'épargne du tout pour évaluer. Ou évaluer par rapport à l'agence à supposer. L'épargne du kidnapping, c'est un conjoncturel. Donc, le kidnapping est en vogue et est en conjoncturel. Mais maintenant, nous n'avons pas de phénomènes ça encore en vogue dans le pays. Donc, on peut comparer l'époque où il y a des rebellions avec l'époque, plus ou moins, il y a une certaine stabilité politique. Mais ce qui nous dit, c'est qu'à la longueur d'un jour, où il y a des jeunes qui tombent en40e. La longueur d'un jour, alors ils ont la торpтории. La pol 왜냐하면 dans la� McDonald's, pour ne pas voir les jeunes pour chercher la miserkола. Pour trouver nos parents conjoncturels qu'ils gagnent, diaphragmer notre anciennement por Stephane de Thalous, nous devons prendre cette façon. Dans ce qui nous irons a une sécurité, ça fait avoir une paix d'un jour. Il n'y a pas des chiffres exacts sur la quantité de monde qui est victime de l'année dernière, parce qu'il y a encore une période, nous sommes presque dans la Mitterrandéa. Donc il est difficile de faire une évaluation par rapport à la quantité de monde qui est victime, mais la situation actuelle n'est pas propice pour nous parler de la situation en pays safe, sinon il y a de l'Aïti Open for Business encore chaque jour. Les travailleurs de la presse déplorent la passivité des autorités policières un mois après la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur. En conférence de presse ce vendredi, le regroupement de reporters locaux demande à la police nationale d'Haïti d'accélérer l'enquête relative à la disparition du confrère. Le RJRL craint que d'autres journalistes connaissent le même sort. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du ministre des Travaux publics, transports et communications, l'ingénieur Fritz Caillot, ainsi que du directeur du Laboratoire national de bâtiments et des travaux publics, Yves Fritz-Joseph, a assisté au lancement de l'étude géotechnique devant faciliter la construction du palais national. Ces études devront fournir les données techniques permettant de mieux sécuriser le bâtiment. C'est ce mercredi 11 avril 2018 que les techniciens de ce laboratoire ont lancé les études géotechniques devant servir de base à la construction du nouveau palais national. La loi pour construire un immeuble ou pas où, ça a fait là, mais il y a tout le travail qui a fait. Il y a tout le monde qui a dit, bon, le président posez le premier palais national depuis le 12 janvier, qui ça a fait? C'est la raison que ça a fait, j'ai dit, pour le peuple a fait. Même si nous avons arrêté pour mettre sous le biais mouvement pour la construction du palais national. Ça a dit, j'ai dit qu'on a fait un compte qui nous a fait ouvert à partir du ministère finance, pour nous respecter la loi qui permet de nous soutenir tous les mains. Même gens, jeunes dans la Sité soit l'Egypte, qui ont fait 10 000 goûts, jeunes dans la Commission de Jénesse qui ont fait 250 000 goûts. Donc, chaque fois, ils ont fait 25 000 goûts par département. nous commençons à faire des compétences pour nous déposer. C'est pour ça que nous devons prendre des décisions pour nous arrêter qui permettent de faire des compétences, pour faire des compétences de transparence. Ce n'est pas seulement l'équipement. Après le tremblement de terre, l'État haïtien, à travers la Faculté de Sciences, devons avoir un groupe d'ingénieurs qui devront faire partie dans l'information qui est au niveau du doctorat. Actuellement, nous avons plusieurs docteurs dans le niveau SAAR, en géosciences, d'ailleurs, nous avons une formation en Master 1 et 2 dans la Faculté de Sciences, pour former de jeunes ingénieurs dans le niveau de maîtrise en géosciences. Le leader de l'opposition, Moïse Jean-Charles, annonce un nouveau calendrier de protestation. Selon l'ancien sénateur, les autorités entreprennent un ensemble de manœuvres dans le but de détourner l'attention sur le dossier pétro-caribé. Nouveau calendrier SAAR qui saldi? Le 19 j'ai dit qu'à vini la, n'ap nan kèk capital la. Le 19 ankor, n'ap nan vil aukay. Le 20 dat anniversè nou. N'y pas fè fèt nou mèm. Mèm nan nan la ria nan vil kapahisyen. Pou n'kontinere la mwè, jiska s'kepe paisyen. Nou jwèn justice, avek moun ki vole la chèfèp d'okaybe yo, avek jovenel kapkazen pe yon. Se nan kontek sa, kapahisyen pa le ve kape le 20, nan maten, e nan apremidi, nan ap nan milo, vil natal nou. An mèm tan, le 21, nan vil Jeremie, pal gen go le ve kape. Seri le ve kape sa ou pou ki sa. Son mwèm nan stop nou lansè, jiska s'ke nou jwèn fèk jovenel Moïse, ki krasen pe yon, ki mète tout haisyen, nou sityasyon difisil. Tout moun, ki gen l'ajan, fò peto kèbe an amen yo, nou pwèl pas se devan kèbe tout moun sa yo, pwèl pas se devan kèbe, yo pwèl mète l'ajan saa. La journée nationale de la diaspora sera célébrée le 20 avril prochain. A cette occasion, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a lancé ce vendredi une semaine d'activité pour marquer cette date. Le thème retenu cette année, vers une meilleure intégration de la diaspora pour une Haïti plus forte et plus prospère. Suivez tour à tour les explications de la ministre et de la directrice générale du MAV, Stéphanie Auguste et Yolette Magual. Nous connaissons la journée nationale de la diaspora c'est le 20 avril, son sol julie, mais nous même dans le ministère nous avons décidé pour nous prendre toute une semaine pour nous vraiment impliquer la diaspora, montrer que l'investissement c'est beaucoup plus dans l'implication que nous avons besoin d'investir. Ça veut dire, que nous voulions pour les connaissances, que nous voulions pour les savoirs dans le développement du pays. C'est vrai que nous voulions pour transférer d'argent 2 milliards de dollars, mais nous nous connaissons que comme ça, il y a plus à la consommation. Mais ça nous a besoin d'expérience, compétence et d'investir dans le pays. Nous choisissons ça parce que l'intégration de la diaspora c'est l'argent et c'est l'argent qui facilite le processus de développement économique et politique dans le pays. Nous sommes conscients de l'apport diaspora à POTE et à Pays d'Haïti dans la question de transfert d'argent qui évalue à environ 2 milliards de dollars, mais nous sentons tout diaspora chaque jour demande d'intégration d'intégration beaucoup plus. Mais le ministère, à travers l'objectif fixer, il voulait que diaspora intégrer puis plus. Et le diaspora intégrer puis plus, c'est PIA qui bénéficie, donc PIA qui déjà sera le développement avec l'administration Moïse Lafontaine. Et bien, l'investissement diaspora va permettre de développer beaucoup plus. Nous pourrons Haïti plus prospère et plus forte. L'écrivain haïtien Franck Etienne a célébré jeudi son 82e anniversaire. Entouré de sa famille et de ses amis, il a organisé une activité culturelle pour marquer cette date. Franck Etienne a fait remarquer qu'il a déjà réalisé plus de 6000 tableaux et écrit plus d'une soixantaine d'ouvrages. Je bénéficie du souffle de mes parents morts, de mes amis morts et je bénéficie d'un souffle mystérieux, celui de cette énergie universelle qui est à travers tout l'univers, qui n'a pas de visage, excusez-moi, qui n'a pas de main, qui n'a pas de jambe, mais qui est ce souffle immense qui traverse tout l'univers et que certains appellent Dieu et que chez nous on l'appelle grand-maître et que les maçons appellent le grand-architecte. Moi, je l'appelle cette énergie universelle qui est dans toutes les particules, qui est dans notre vie, qui est dans toutes les choses, qui est dans ce qu'on a appelé la matière, alors que de nos jours la science a montré qu'on ne peut pas parler de matière, mais plutôt de psychomatière car toutes les matières sont des particules qui sont en communication et qui accumulent de l'énergie, qui accumulent de l'information et qui transmettent ces informations à toutes les autres particules même à celles qui sont du plus profond, du plus très fort de nous-mêmes. Et bien, à partir de ce moment, j'ai commencé à m'initier à la physique relativiste d'Einstein. Ensuite, à la micro-physique, la physique des particules élémentaires, la théorie des quanta de Max Bloch et de Niels Bohr. Je suis arrivé à découvrir l'existence de cette énergie qui est partout, qui est dans toutes les choses qui se trouvent dans cette ancêtre, en dehors de cette ancêtre, en dehors de Haïti, en dehors de la planète solaire, de la planète qui tourne autour du soleil, en dehors de tout, en dehors de notre galaxie, qu'on appelle la voie lactée. Et bien, cette énergie, pour moi, c'est ce Dieu qui est dans chacun de nous. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. excellent week-end à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 .